... Malala Andriela Vidrazana, bienvenue à la Cité Internationale des Arts. Merci. Malala, bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on passe un petit moment ensemble et qu'on puisse évoquer dans le cadre de l'exposition qui a lieu rue Geoffroy-Lanier à la Fondation H, mais aussi dans le cadre de cette pièce, de cette œuvre que tu exposes à la cité même, de pouvoir parler un peu de toi, de ton parcours et puis de ta vision et des œuvres que tu montres et qui balayent des moments très forts de ton parcours artistique. Merci d'être avec nous, merci d'être avec moi. Moi, j'ai plaisir de pouvoir échanger avec une artiste de renommée internationale mais surtout avec une amie et vraiment, je te remercie chaleureusement. Merci d'avoir venu m'accueillir et merci pour, pas uniquement cette invitation à cette discussion mais d'accompagner mon travail en général. Je fais plaisir d'être accompagnée par non seulement cette institution qui prend de l'importance et puis toi aussi. Écoute, merci, on va justement, on va parler un petit peu de ton parcours si tu le veux bien. Oui. Tu as déjà à ton actif et c'est important aussi, je crois, il y a des livres qui ont été publiés, tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur des publications, tu as un travail de photographe reconnu, tu es exposé dans les grandes foires à l'international pour reprendre cette expression consacrée en France comme ailleurs, tu es sur One 54, mais tu étais à Art Paris, Art Fair, Paris Photo, Jean Pass et des meilleurs, on ne va pas tout citer, mais tu es aussi une grande voyageuse et tu sais à travers des résidences que tu as pu faire ici et là, et là-bas, parfois très loin, tu as aussi, et des expositions aussi, pu faire connaître ton travail. Tu es, je crois d'abord, une femme du monde au sens où une femme qui aime les gens, une femme qui s'inscrit à chaque fois dans des réalités contemporaines et peut-être que tu peux, brièvement, mais en tout cas, nous faire part d'un parcours et des temps forts de ton parcours. Je dis ça parce qu'on va parler de figure à un moment donné, de ta série figure, mais moi, par exemple, je t'ai rencontrée, tu n'étais pas du tout encore à figure et à cette pratique et cette technique-là. Ah oui, alors, bon, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'est rencontrées. C'est difficile de résumer un parcours parce que la production artistique, c'est une chose, mais avant de devenir artiste, il se passe d'autres choses aussi. Donc, d'abord, il se passe une enfance à Medagascar, qui est importante. Atana ? Atana en grande partie, mais j'ai eu la chance aussi, enfant, quand mon père n'était pas encore exilé, j'ai eu la chance de voyager en fait à travers plusieurs reprins de l'île, de cette grande île. Donc, voilà, dans les parties nord, sud, est, ou est, au centre. Donc, c'est vrai que, enfin, de par ces voyages qu'on a effectués en famille, il reste beaucoup de choses que j'essaie de continuer à nourrir. Et puis, par la suite, effectivement, enfin, on peut être arrivés un peu plus tôt en France, mais nous, on est arrivés depuis les années 80. Et j'adore raconter cette histoire. C'était dans le cadre de ces regroupements familiaux dans les années Mitterrand. Et, voilà, je crois que c'était, bon, le fait d'être exilé, ce n'est pas quelque chose de marrant, mais cette politique que la France avait à ce moment-là, était une politique absolument formidable. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je ne serais pas là maintenant. Enfin, voilà, quels décennies plus tard s'il n'y avait pas cette politique d'accueil. Et puis, bon, par la suite, il y a eu, enfin, j'ai traversé d'autres périodes. Il y a eu aussi les Allées-Pascois, etc. Bon, maintenant, on est arrivés à une période où il y a, dans les récents événements, par exemple, j'ai eu toutes ces manifestations après l'étouffement de George Floyd. Mais bon, ça fait partie, pour moi, des parcours qui sont importants et, en fait, qui nourrissent mes réflexions d'artistes. Alors, effectivement, on parle beaucoup des figures maintenant, mais même toutes les séries que j'ai pu produire précédemment sont liées à ces expériences qui ne sont pas personnelles, mais qui ont toujours été partagées. Argentiques ? Argentiques, alors, mon père a eu une pratique de photographe amateur, a peut-être sa profession, et donc a pratiqué la photographie argentique. Et moi, j'ai abordé ça, en fait, d'une manière un peu plus sérieuse dans mes études d'architecture. Et puis, c'était, enfin, voilà, c'était une... Enfin, l'argentique en soi, en fait, ce n'est pas tellement le médium qui m'importait à ce moment-là, mais c'est vrai que, enfin, c'était un moment dans la construction mentale où j'apprenais à regarder les choses d'une manière plus approfondie, on va dire, mais apprendre aussi la construction d'une image et cette base de photographie que j'ai reçu en architecture, en fait, c'est quelque chose qui, enfin, qui m'accompagne toujours, qui est toujours là, qui, enfin, voilà, une image, pour moi, c'est, enfin, c'est comme un bâtiment, c'est, il y a un corps, une structure, mais il y a aussi une fondation, voilà, sinon ça se tient. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu... Ce n'est pas que tu t'éloignes de l'architecture, puisqu'en fait, elle est omniprésente, et tu viens de le dire, mais il fait que tu vas, tu vas vers la photo, et tu vas vers la pratique, des pratiques artistiques en... Alors, bon, je pense, enfin, déjà, être architecte, enfin, le métier d'architecte, pour moi, c'est... ça a été assez clair, dès le départ, pendant mes études, en fait, que ce n'était pas juste le fait de construire un immeuble, ou, enfin, voilà, ce n'était pas juste le fait de dessiner des teintes dans une agence, mais construire, c'est vraiment, enfin, penser, penser avec les autres, pour les autres, et dans ce sens-là, enfin, l'image, enfin, en tout cas, les architectures, avant d'être des bâtiments, ce sont d'abord des idées, des, enfin, voilà, des croquis, des dessins, et puis, en tout cas, moi, quand j'étais étudiante, c'était encore une période où on travaillait sur les planches avec des calques, et, enfin, l'ordinateur est arrivé après, donc, quelque part, en fait, les images ont toujours été présentes, donc, enfin, voilà, et après, c'est, enfin, c'est difficile de se défaire des choses avec lesquelles on s'est construit, c'est comme la famille, c'est comme toutes les valeurs qu'on a, la même chose. Avant de, on va pas mal parler de figure un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est très frappant, et tu le redis, là, en parlant de ce que tu as pu produire avant figure, tu travailles par série. Oui. Est-ce que tu peux un peu approfondir ça ? Alors, oui, c'est vrai qu'enfin, bon, pour reprendre l'idée d'un parcours plus artistique, j'ai commencé par cette série, qui s'appelle Outre-Monde, dont on voit d'ailleurs un extrait dans l'exposition de la promotion H. Bon, il y a images et images, et, enfin, dans les images, il y a aussi des clichés, et les clichés, pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, j'ai besoin de les construire en permanence, et c'est un peu ce que j'ai commencé à faire avec Outre-Monde. Et enfin, voilà, j'avais besoin de passer en revue, en fait, toutes les manières de voir, les manières de faire dans toutes les parties du monde, alors, bon, c'était un truc assez génial, parce que, moi, ça me permettait de faire un tour du monde, à défaut d'être architecte, enfin, quand j'étais petite, je suis, enfin, voilà, en projeté, en médecin, mais dans le fond, j'ai toujours eu envie de voyager, je voulais en faire un métier quelque part. Je crois que j'ai pas trop mal réussi. Je pense que c'est pas possible, en tout cas, de défaire des clichés, qui sont porteurs de plein de choses, enfin, en tout cas, il arrive par moments que les clichés amènent à des incompréhensions entre différentes personnes, différentes cultures, communautés, etc., etc. Avant de pouvoir construire autre chose, il faut déjà savoir qu'est-ce qui existe, quelque part. C'est un peu, de travailler en série, en fait, c'est un peu comme une recherche en bibliothèque, c'est, voilà, c'est passé en revue, enfin, c'est, bon, bien sûr, il y a plein de livres, il y a plein de dictionnaires, il y a plein d'encyclopédies, etc., mais le fait de voir les choses par soi-même, c'est toujours, enfin, une expérience beaucoup plus riche, et je suis, moi, dans les livres, enfin, bon, je ne suis pas du tout en train d'émigrer les livres, au contraire, enfin, c'est une grande partie, une partie importante dans la manière de travailler, un peu comme les films aussi, mais, voilà, l'idée de la série, c'est vraiment ça. Donc, ça a été comme ça pour les autres mondes, ça a été comme ça, enfin, essentiellement pour Ecos aussi, Ecos, qui est une série que j'ai construite dans plusieurs villes de l'Océan Indien, qui a pris deux ans, quand même, et en même temps, les figures, ça fait cinq ans que je suis dessus. On va y venir, parce qu'effectivement, on est, il y a, peut-être, alors peut-être, c'est une question qu'on, parce que figure, on est encore dans figure, on est encore dans le déroulement, ou le dévoilement, c'est peut-être ça aussi, de, justement, de cette exploration des clichés, de cette exploration, tu vois, de ce que tu dis, où il y a un nœud touffu d'émotions, justement, qui est créé au fur et à mesure de ces séries. Mais, par exemple, pour Ecos, qui a été publié, Chekeraire, et qui, voilà, qui, donc, retrace tout un parcours, mais aussi un parcours, mais aussi des retours, aussi, dans des lieux. Oui, Ecos, c'était vraiment des allers-retours. C'est des allers-retours, bon, je trouve ça assez intéressant aussi, de faire retour sûr, de continuer à pouvoir, voilà, explorer, ou creuser un petit peu, approfondir, puisque c'est un terme que tu as employé déjà plusieurs fois, dans notre échange. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'arrêtes ? C'est parce que tu n'as plus de visier d'avion ? Alors, c'est vrai qu'enfin, il y a un moment où ça devient plus compliqué de voyager, pour moi, parce que, voilà, pour des raisons diverses, dont la santé, je peux le dire, parce que, voilà, quand on a 20 ans, on n'a pas la même forme physique que quand on en a 30 et 40, et bientôt, j'avance doucement sur mon homénie siècle. Donc, c'est vrai que, enfin, voilà, on n'encaisse pas forcément les voyages de la même manière, et puis, qu'on se passe, l'envie d'aller à la rencontre de l'autre est toujours présent. Mais, c'est vrai qu'enfin, après le travail que j'ai fait dans l'océan Indien, je me suis posée un petit moment pour réfléchir vraiment à cette idée de cliché, de contre-cliché, justement, et il me semblait que, pour aller de l'avant dans mon travail, il fallait que je trouve un autre moyen de comprendre en fait ce que j'étais en train de faire, de comprendre en fait d'où viennent les scléotipes, et en fait, ce ne sont pas des choses qui viennent de l'hier, ce sont des choses qui remontent à loin dans l'histoire, donc figure, c'est d'avoir un prétexte pour voyager dans le temps encore plus loin, et pour reprendre une expression d'Obisie Silva, c'était, enfin, elle disait qu'en fait, voilà, finalement, c'est revenir dans le temps pour mieux aborder le prison. C'est le, tu sais, le précepte faulknerien que le passé n'est jamais mort et qu'on a besoin d'y retourner pour effectivement... Mais d'ailleurs, ce que tu fais dans figure, c'est un peu, c'est un peu, enfin, d'extérieur, d'extérieur, on est sur une forme d'archéologie, de savoir, ou en tout cas, une archéologie peut-être de cliché, de représentation cliché. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu démarres en 2014-2015 ? Oui, ça, oui. Donc, figure, c'est un ensemble, c'est un assemblage, c'est une forme d'assemblage, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, de, effectivement, d'images, de représentations que tu vas aller collecter ici et là. Il y a des cartes, donc ça, la cartographie, c'est vraiment, enfin, moi, la cartographie, c'est quand même aussi une mise en architecture, pour moi, du monde, de partie du monde, il y a ce souci-là, mais tu vas aussi prendre d'autres éléments, donc, en allant fouiller, donc, sans biais. Oui, oui, c'est pas, enfin, l'image, enfin, le parallèle avec le travail, les fouilles de l'artéologues est assez juste, d'ailleurs, je serais aimée et tout à l'heure, je serais aimée, je serais aimée, et tout à l'heure, je serais aimée, et tout à l'heure, Mais en fait, tout à l'heure, tu me posais la question, par exemple, comment finalement, je suis passée de l'architecture à quelque chose, enfin, plus artistique, en fait, c'est, enfin, pour moi, les liens ont été toujours présents, mais c'est vrai que, enfin, voilà, je, toujours dans, dans ces, ces années d'apprentissage, j'ai eu la chance de travailler avec Anne et Patrick Boirier sur leur grande architecture qui sont chaudre et pâle, les traillers, mais, mais, voilà, ce sont des architectures imaginaires, en fait, mais qui sont, qui sont pensées, enfin, avec, très souvent, en relation aussi avec, avec, les références mythologiques, donc, par rapport à, justement, cette fouille où tu vas, enfin, cette fouille, mais surtout, ces éléments, au départ, disparates, c'est-à-dire qu'il va y avoir un timbre de Madagascar ou un billet de Madagascar avec un billet du Vietnam, avec des, qui sont d'une cohérence, on va dire, peut-être historique ou historico-politique, on a peut-être, j'ai peut-être oublié de le dire, mais la dimension politique est très forte dans certaines de tes oeuvres et je dirais, ça traverse, en fait, tout ton parcours, toutes tes oeuvres, tout ton oeuvre, comme on dit, mais dans figure, on est vraiment, vraiment là-dedans, on est aussi sur, tu en parlais via, via, sur les débats autour, notamment, de l'assassinat de George Floyd, mais ça, ce que tu disais là, c'était effectivement une considération permanente et très attentive à aussi, à la question de la colonialité, du colonialisme et de ce qui fait notre monde aujourd'hui. Et je vais, on va prendre un exemple, on va prendre un exemple, c'était par rapport à ça, et moi, je trouve assez fascinant cet assemblage, je ne sais pas comment, voilà, une fois de plus, de cet assemblage et qui fait que tout d'un coup, on a une représentation, une forme de représentation du monde qui nous fait osciller entre notre regard d'aujourd'hui, le regard que moi, je peux avoir, mais qui va être différent de mon voisin sur ton œuvre, mais aussi qui nous ramène à, donc par exemple, qui nous ramène au 19e siècle parce que tu vas utiliser un fond de carte très identifié. Tu as écumé toutes les grandes bibliothèques et tous les grands antiquaires et les brocantes du monde entier pour justement chasser le bon timbre, chasser le bon billet, chasser les bonnes cartes et on va prendre un exemple très concret qui est celui de l'œuvre que tu nous as prêtée qui est à l'accueil de la Cité internationale des arts aux 18 rues de l'Hôtel de Ville dans le 4e arrondissement à Paris et qui est donc Leading Race of Man que tu as fait en 2016, que tu as créé en 2016 et qui est une œuvre que tu as donc créée sur un fond, tu mets toujours la référence d'une carte. Et là, c'est une carte qui date de 1856 si je ne m'abuse. Oui, exact. Raconte, est-ce que tu peux brièvement nous raconter ce que c'est ? Comment je l'ai conçue ? Ça, je ne m'en souviens pas tellement. Ça, c'est compliqué d'avoir tous les détails. Mais disons, enfin, ce n'est pas vrai en même temps parce que cette œuvre fait quand même partie des premières de la série figurent justement et il se trouve que j'ai commencé à envisager cette série effectivement en 2014 et puis en 2015, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais il y a eu un premier attentat qui était celui de Charlie dans le 11e donc ce n'était pas très bon de chez moi et puis en fait ça m'a fait énormément réfléchir parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là j'habitais une rue, une petite rue de Paris normale enfin mais petite rue mais relativement passante qui fait l'angle d'un passage et en fait il y avait j'habitais au premier étage et il se trouve qu'il y avait pas mal de fourgons policiers qui se mettaient en bas de chez moi en permanence 24h jusqu'en 24 pendant ça a duré 3-4 mois et donc avec le girofard c'était absolument perturbant enfin au bout de 3-4 mois je m'étais habituée mais c'est vrai qu'enfin on voit l'impact même de de l'attentat déjà c'était une chose et puis d'avoir ses allers-retours les flics ils étaient en bas de chez moi pourquoi ? parce qu'en fait il y avait des personnes qui étaient protégées qui étaient surveillées dans l'huit qui étaient juste en face c'était juste pour cette réunion ça paraît anecdotique comme ça mais en tout cas ça m'a fait réfléchir enfin cette présence en tout cas était suffisamment forte pour que je repense à ce moment-là justement à tout le parcours que j'ai poursuivi jusque là mais d'une manière tout à fait différente parce que là il y a une violence qui est autre que celui celui de l'exil celui de le fait de minerer celui d'avancer normalement comme on avance dans la vie de tous les jours et donc en fait à ce moment-là il y a eu j'ai produit différentes oeuvres en mode idées de Leading Races of Men en fait provenait vraiment de cette réflexion à ce moment-là c'est-à-dire qu'enfin voilà il y a des gens qui se croient très forts et puis il y a d'autres qui sont encore plus forts et puis en fait la question du leader ça prend plein d'autres sens en fait dans mon travail je joue beaucoup avec les mots aussi et leur sens et puis j'essaie de mettre pas mal de l'humour parce que c'est vrai qu'avec tous ces poids de la politique et tout le reste il faut quand même un peu se défendre sinon on comprend rien moi en tout cas c'est comme ça c'est vraiment enfin c'est important de pouvoir continuer à rire des choses même si elles sont très dramatiques parce que sinon on fait que pleurer et puis voilà quoi mais d'ailleurs dans ta série figure que ce soit Leading Races of Men ou d'autres où il est beaucoup question de pouvoir de contre-pouvoir comme tu dis mais il y a toujours et dans la force du détail il y a d'abord des rappels à la vie il y a je sais plus sur laquelle où t'as cette voiture de sport sur un pont Vietnamien je crois oui oui et un petit peu incongru mais qui renvoie aussi à la représentation parfois un peu un peu creuse enflée enflée de ce que des représentations nationales peuvent peuvent avoir de leur propre puissance donc il y a une vraie réflexion sur la puissance et puis et puis dans cet art du détail on découvre une autre ruche dans un coin des montgolfières dans une autre on a ces femmes ces épouses du soisillant qui dansent au premier plan et qui en fait prennent toute la place de certaines représentations puis tout d'un coup on commence à rentrer dedans et dans une lecture qui est une lecture comme un livre tu prenais cette image mais c'est un feu en feuilleté en feuilleté et on a dans ces détails là aussi des choses assez assez qui nous ramènent à la vie c'est ce que tu dis aussi qui ramènent tu joues beaucoup sur l'ironie de l'histoire oui mais mais aussi sur des tas de petites histoires qui vont parcourir qui vont parcourir cette série et cette série elle est aussi donc montrée beaucoup dans l'espace de la fondation H rue Geoffroy-Lanier tu c'est quelque chose qui je sais que tu continues à créer et c'est c'est un puissant fond parce que tu t'attaques là un peu à l'histoire à l'histoire humaine oui oui mais en fait je reviens je reviens à cette pièce précisément parce que enfin bon voilà il n'est pas uniquement question d'un parcours en fait il est aussi question de représentation c'est la carte qui se trouve derrière c'est une carte qui est très problématique qui enfin voilà avec ses visions et son graphique qui sont très contestables et et donc voilà c'était en tout cas le choix des cartes que j'utilise dans cette série n'est jamais enfin rien n'est dû au hasard et il se trouve aussi que enfin dans dans ses récits de ses grands récits du monde il se trouve que enfin voilà ce sont souvent des on a on a l'impression assez régulièrement il n'y avait que des mecs quoi ça c'est un truc vraiment c'est voilà je me dis quand même les femmes c'est la moitié du souffle de la planète il faut quand même un peu les remettre en scène donc voilà il y a aussi enfin cette idée de enfin que enfin c'est pas quelque chose que j'essaye que j'essaye de forcer quoi que ce soit dans ce travail mais c'est vrai que systématiquement dans mes recherches je tombe quand même sur des représentations de femmes alors quelque part il y a souvent les gens qui ont l'impression qu'il faut aller les chercher en fait on les trouve et donc là précisément en tout cas l'idée que j'ai eu en tête c'était de rappeler qu'enfin voilà quand les hommes sont tombés en fait sont les femmes qui veillent sur ceux qui restent c'est valable dans plein de cultures c'est valable par exemple pour les gens qui partent à la mer aussi et c'est vrai qu'enfin voilà ce qu'on voit aussi dans cette oeuvre d'abord c'est des étendues de mer et d'océan et il y a cette femme qui veille en fait sur voilà ces petits bonhommes l'évolution de l'homme et peut-être enfin ça fait ça fait sourire au premier abord mais je crois qu'enfin voilà ce sont des récits que tout le monde est capable de comprendre qu'enfin voilà qu'on soit européen africain asiatique ou américain indien enfin voilà ce qui m'intéresse aussi dans sa recherche en fait c'est de trouver des émotions qui sont d'ordre universel et vraiment partagées par tous et c'est vrai quand même si je travaille avec des images qui sont connotées dans un sens ou de l'autre au final ce qui m'intéresse c'est vraiment l'unité et pas les divisions oui par une un fourmillement du détail un peu peut-être mal habile de dire ça et en tout cas ça fait un peu vieux jeu de dire ça comme ça mais c'est vrai qu'en réunissant comme ça des représentations et pour beaucoup des représentations clichées ou tu vois à distance de toutes ces choses qui sont que tu réunis tu arrives à tu recris quelque chose effectivement dans une forme d'unité et qui est une démitification de tous ces récits qui se trouvent et donc dans cette œuvre qui est en bas mais comme dans les autres à chaque fois et donc c'est un processus de démitification et en même temps qui construit quelque chose qui construit C'est-à-dire qu'enfin Jersenne marche à sens unique et on est arrivé à un moment de l'histoire du monde où les modes de circulation font qu'on se croise en permanence enfin on essaie de nous mettre plein de flèches partout là par terre avec le coulite mais on est quand même dans l'absolu enfin voilà si on était empêchés de se croiser enfin ça met pas le coup de vivre ça c'est quelque chose que je tiens à souligner dans ce travail c'est que c'est important enfin voilà de circuler enfin pour se rencontrer oui ça c'est vraiment important et c'est d'ailleurs ces espaces de rencontres que tu ménages c'est pour ça que je parlais sans doute de l'autruche ou de l'ongolifière etc mais c'est parce que des espaces où on peut se rencontrer c'est des espaces un peu comme la cité en fait on va en parler mais il y a aussi c'est des espaces de rencontres incongrues l'incongruité c'est pour le coup rien n'est laissé au hasard pour que justement le hasard puisse s'advenir le hasard de la rencontre oui bien sûr c'est mon côté sentimental ça va non mais enfin oui c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent incongrues mais dans l'absolu enfin je veux dire on va aussi sur Mars je ne sais pas s'il y a des coups sur Mars mais c'est possible l'imaginaire de chacun il se passe plein de choses il faut il faut que ces imaginaires puissent vivre enfin je veux dire c'est peut-être la seule manière d'avoir un peu de poétique dans ce monde de brut oui oui mais c'est vrai que tu nous aides à voir le monde le monde différemment alors il y a quelque chose qui traverse enfin qui traverse qui te traverse en tout cas qui est très important que tu exprimes de manière de manière diverse c'est le fait et encore récemment avec avec la future grande ouverture de ton exposition qui est ouverte mais là en raison du Covid qui est que sur rendez-vous c'est le fait que tu es donc une femme d'identité malgache tu es malgache tu es en Madagascar et de nationalité française et je tu as parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles conditions heureuses en tout cas d'une politique formidable pour le compte en termes qui vous a permis d'être réunie suite à l'exil de ton père mais mais aujourd'hui encore c'est quelque chose qui revient très souvent est-ce que tu tu veux nous parler un petit peu de ça du fait d'avoir grandi avec ces deux cultures ouais pourquoi est-ce que c'est important d'abord c'est important parce que ce sont des valeurs avec lesquelles je me suis construite enfin je veux dire être malviate je ne sais pas être la même chose que d'être suédois ou et être français ce n'est pas la même chose que que d'être enfin je n'en sais rien moi je dis n'importe quoi brésilien enfin en tout cas enfin d'abord il y a il y a il y a il y a des conditions climatiques dans chaque pays qui font qu'on se conditionne d'une façon ou d'une autre enfin je pense à ce genre de choses parce que parce que ça fait aussi partie énormément des stéréotypes que je travaille d'ailleurs mais mais c'est vrai qu'enfin voilà enfin quand on a jamais connu le grand chaud le grand froid enfin je veux dire qu'on ne ressent pas les choses de la même manière quand on mange le glace ou quand je veux dire il y a il y a plein de choses comme ça qui font que c'est c'est important de savoir comment comment c'est construit donc enfin voilà là pour moi c'est il y a ça déjà d'une part et puis c'est vrai que j'enfin voilà je pense que pour aller un peu plus loin dans la compréhension de mon travail à un moment donné par exemple enfin je veux faire référence à des rituels qui sont qui sont les valeurs importantes avec lesquelles les malignages vivent au quotidien donc je veux dire c'est pas donné à tout le monde de comprendre ça si on ne le dit pas donc déjà c'est un exemple mais le fait d'être française aussi en fait en tant qu'artiste par exemple c'est c'est quand même plus facile d'être une artiste française que d'être une artiste dans un village à Pétale ou Schnuck où bon enfin il y a à peine un bus qui religne à la grande ville qui est là à son kilomètre ou je ne sais pas quoi il faut attendre une semaine pour pouvoir bouger c'est pas du tout la même chose donc voilà il y a ces notions là en tout cas qui sont importantes dans le fait d'affirmer ces doubles cultures d'identité et comme et comme femme artiste femme artiste malgache d'identité malgache de nationalité française mais comme femme artiste parce que tu as déjà parlé des femmes qui veillent enfin tu vois de l'importance ça traverse toute ton oeuvre même si tu ne les représentes pas forcément dans les causes il y a beaucoup beaucoup d'éléments du féminin mais donc toi comme femme artiste donc comment ça se passe comment ça se passe est-ce que je suis bien considérée par mes peurs en fait je pense que avec mon caractère je finis par être acceptée comme artiste et femme mais non en fait en toute honnêteté je pense que très personnellement en tout cas j'ai souvent été traité d'artiste hystérique donc j'ai pris l'habitude et donc voilà maintenant ça peut arriver mais c'est vrai qu'enfin au tout départ les premières années ça me chiffonnait beaucoup ça me blessait même et je ne sais pas peut-être qu'enfin il y avait même une période où je me demandais si j'allais pouvoir poursuivre ou pas il a fallu s'accrocher enfin il a fallu s'accrocher mais aujourd'hui effectivement et on ne va pas faire l'actualité on sait qu'il y a en même temps que l'exposition et que l'oeuvre exposée à la science tu as six expositions en même temps que l'année à venir est extrêmement riche et diverse en termes d'ailleurs de lieu de monstration et que c'est et du coup il y a aussi quelque chose de très galvanisant j'imagine puisque tu continues à créer aussi des oeuvres nouvelles ce que je moi je voulais juste revenir là-dessus sur le fait que cette exposition à Paris qui montre pas simplement une de tes séries mais qui en montre plusieurs qui montre des extraits de plusieurs enfin vraiment est une forme de je pense de reconnaissance un retour c'est pas un hommage parce que tu es parmi nous et je te souhaite ton vie évidemment mais c'est une forme déjà aussi de retour où on peut voir enfin c'est rare en tout cas ces dernières années c'était assez rare de pouvoir voir comme ça ton travail tu vois des extraits de ton travail en tout cas à Paris c'est vrai que enfin voilà dans mon parcours déjà c'est enfin il y a eu je ne vous lirai jamais il y a eu un accompagnement pendant un certain temps de l'Institut français qui a fait que j'ai pu faire quelques projets ici et là et donc par exemple enfin des extraits de l'IQO ce qu'on voit dans l'exposition à la fondation H c'est un travail qui a été réalisé en partie par exemple pendant les saisons croisées France-Afrique du Sud donc il se trouve que c'est Éric Doromeau qui est président de Paris-Panin qui donne un prix pour soutenir des artistes de la vie H qui a fait et qui a sélectionné les œuvres de l'exposition avec son équipe et ça s'est fait de manière très très spontanée au début de l'année ou au mois de janvier en pensant au départ que l'exposition allait se faire dans les mois qui suivent donc en fait on pensait ouvrir l'exposition pendant les premières semaines du Covid mais il y a eu le Covid et le confinement je ne pourrais pas du tout dire ce qu'il a à guider parce que ça s'est fait exactement comme ça il est venu avec son équipe en disant mon entre-nom qu'est-ce que tu as fait depuis quelques années et puis ils ont pris des pièces mais après tu as une lecture faite ou une co-lecture avec Sonia Récassence oui alors justement à Madagascar au début de l'année et à mon retour je suis proposé à Sonia de passer un petit moment pour discuter et à ce moment-là je lui ai montré la sélection que Eric de Romain et son équipe avait fait et elle elle était elle était assez intéressée en fait intriguée en fait par par ce mélange des séries et donc immédiatement il s'était proposé d'écrire dessus et puis on s'appelait régulièrement pendant le confinement et il se trouve que par exemple la série d'outremonde qui est dans l'exposition elle l'avait montré dans une autre exposition collective à Bourg-en-Bresse et puis les figures elle avait déjà écrit dessus aussi mais les figures elle avait montré aussi à la Villa du Parc à Demas donc enfin Sonia Rocassan c'est vrai qu'enfin c'est une historienne ou une commissaire d'exposition qui fait enfin qui fait un travail de recherche déjà sur les artistes avec lesquels le travail qui est très important et la lecture qu'elle a eue l'a indiquée sur les séries qui sont montrées dans l'exposition est assez pertinente enfin en tout cas on a évoqué par exemple ces événements concernant enfin des manifestations autour de George Floyd mais pas que il n'y avait pas que ça il y avait d'autres choses qui se sont passées à Paris mais on parle enfin il y a énormément d'événements qui nous touchent de la même manière et donc du coup c'est vrai que dans son texte elle évoque par exemple cette figure qui concerne Mandela en fonction enfin le rapport à cet événement en particulier d'outrement c'est vrai que ça fait référence enfin en tout cas ça résonne avec les scènes d'enterrement qui étaient très très dures pendant les premiers mois de la circulation du Covid et il y a enfin le confinement qui résonne aussi avec échos etc etc donc enfin en tout cas peut-être qu'elle n'a pas enfin ce qu'elle a écrit au final n'était pas ce qu'elle avait envisagé au départ mais il se trouve que toutes les séries font résonance avec les actualités et ça je veux dire personne n'avait calculé au départ ni anticipé oui c'est une belle histoire d'affinité je voudrais avant de te remercier je suis terminée par une question qui nous sort un petit peu de qui nous sort un petit peu de notre discussion en tout cas ce qui concerne le contenu de tes oeuvres mais qui concerne toujours quand même une de tes oeuvres puisqu'elle est à la cité c'est aussi plus largement puisqu'on reçoit tous les ans un artiste justement qu'on sélectionne dans le cadre du club Paris Tannin avec nos amis Paris Tannin et pour nous c'est très important donc je voulais voir ce que c'était pour toi la cité internationale des arts et est-ce que comme artiste ça c'est quelque chose qui fait sens la cité parisienne bah oui enfin je crois j'en ai déjà un petit peu parlé au cours de la conversation mais c'est vrai qu'enfin pour moi que la cité des arts alors bon pour être tout à fait honnête j'avais du mal à y mettre les pieds il y a 50 ans de ça mais c'est vrai qu'enfin le plus récemment je pense que j'ai suivi vraiment le le mouvement plus dynamique de la cité des arts avec enfin une vraie programmation par exemple en termes d'exposition j'ai vu pas mal de choses assez bluffantes que ça soit l'exposition par exemple des artistes abigériens ou enfin je ne sais pas les citer tous mais puis il y a eu je me souviens aussi d'installations qui étaient au niveau du sous-sol de la cité des arts tu vois du coup le site Marais qui était absolument impressionnant d'autres choses à Montmartre donc enfin déjà en termes d'exposition c'est vrai qu'enfin c'est assez si vous venez pas juste la cité des arts en fait pendant longtemps enfin c'était perçu comme juste un lieu de résidence pour les étrangers donc enfin voilà on n'y pouvait pas spécialement on n'avait pas tellement des raisons de nous venir mais j'ai enfin voilà à côté de cette programmation plus visuelle j'ai vu j'ai assisté aussi à des débats donc j'ai participé même à des tables ronds donc il y a des résidences des articles qui étaient reçus par les canins donc c'est vrai qu'enfin voilà il y a ce caractère très enfin l'hospitalité c'est pas l'accueil c'est une chose enfin je veux dire tout le monde c'est accueillir dire bonjour et au revoir mais l'hospitalité c'en est une autre en fait c'est vraiment là on sent en tout cas qu'il y a un travail d'accompagnement qui est fait puisqu'en dehors du cadre de la cité des Arts-Russie j'ai essayé de voir les expositions de l'artiste qui était en résidence ici hors les murs de la cité donc enfin en tout cas j'essaie de suivre un petit peu enfin j'arrive pas à tout suivre mais j'essaie en tout cas de temps en temps d'assister vraiment aux événements et puis il y a une chose aussi qui me réjouit parfois c'est enfin quand je viens pour un rendez-vous avec une personne ou une autre en fait tout à coup tu croises dans le houle un autre artiste que j'ai vu avec qui j'étais en Suède ou en Afrique du Sud ou tout ce qui va ou alors ça n'a rien à voir avec un rôle d'aéroport parce que ce n'est pas un lieu de passage c'est vraiment un lieu où qui vit et de rencontre et ça c'est chouette en tout cas Malin merci beaucoup de nous avoir de nous avoir en fait aussi d'habiter ce lieu grâce à ton oeuvre qui est là depuis maintenant plusieurs mois et que nous allons pouvoir conserver encore plusieurs mois et puis merci beaucoup pour ton temps et puis merci merci pour l'accueil l'hospitalité à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501